A 61 ans des suites d'un cancer du foie, inflexible jusqu'au bout, Pékin a concédé son transfert à l'hôpital que quelques semaines avant sa mort. Son état de santé s'était déjà fortement dégradé. Toute sa vie, Liu Xiaobo a tenté de résister à la dictature. Arrêté et emprisonné une première fois en 1989 suite aux événements de Tiananmen, il est de nouveau condamné en 1996 à 3 années de camp de travail, puis en 2009, à 11 ans de prison pour incitation à la subversion de l'État. Les nombreuses condamnations internationales n'y feront rien, pas plus que son prix Nobel de la paix en 2010. Les cendres de Liu Xiaobo ont été dispersées en mer. Martin Landau meurt à Los Angeles à 89 ans. Il avait rarement décroché les premiers rôles au cinéma, et pourtant l'acteur américain s'était fait un nom dès son deuxième film. Et quel film ? La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock en 1959. Quatre ans plus tard, il impressionne encore dans Cléopâtre. Mais c'est la télévision qui va lui apporter la célébrité, grâce à son rôle dans la série Mission Impossible, puis dans la série de science-fiction britannique Cosmos 99. En 1994, pour sa troisième nomination, il décroche l'Oscar du meilleur second rôle pour le film Ed Wood, de Tim Burton. Nouvelle montée de fièvre à Jérusalem. A l'origine de la colère palestinienne, la décision du gouvernement israélien d'installer des portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, en réaction à une attaque qui a coûté la vie à deux soldats israéliens. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre israéliennes font six morts et des centaines de blessés côté palestiniennes. Après deux semaines de violence et d'intenses pressions de la communauté internationale inquiète du risque d'embrasement, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou finit par reculer. Les palestiniens laissent éclater leur joie face à ce qu'ils considèrent comme une rare victoire dans leur lutte contre l'occupation. Le photojournalisme perd l'une de ses légendes. John Morris s'éteint à Paris, il avait 100 ans. Son métier d'éditeur photo, il l'avait décrit par ses mots dans son autobiographie. Je suis journaliste, mais ni reporter, ni photographe. Il publia pourtant un ouvrage de photographie, un seul, en 2014, des portraits et des paysages de guerre, de ces horreurs qu'il fallait selon lui faire connaître. John Morris avait débuté sa carrière dans les années 40 chez Life, où il avait notamment édité les photos exclusives de son ami Robert Capa, prises lors du débarquement en Normandie en 1944. En 1953, il avait rejoint l'agence Magnum, cofondée par Capa, y jouant un rôle prépondérant jusqu'au début des années 60. Puis il vinrent le Washington Post, le New York Times et le National Geographic, où il termina sa carrière comme correspondant à Paris. Coup d'état institutionnel au milieu de l'éducation.